C'est la fin de saison en sport et c'est la meilleure période de l'année. On va parler du Racing qui finit sa saison, on va parler du Sprint entre trois équipes alsaciennes, en National 3 pour monter en N2 donc. On va parler de la SIG qualifiée pour les playoffs, de Grise qualifiée pour les playoffs aussi. Et on va parler surtout Water Polo avec nos invités Igor Rakounika et Stéphane Metzger. Bonsoir. Bienvenue. Entraîneur et dirigeant du Team Strasbourg, le club strasbourgeois champion de France en titre de Water Polo et qui va jouer la finale retour. Le match allé à Marseille, ça s'est très bien passé, c'était samedi dernier, une victoire 9 à 8. Il faudra confirmer lors du match retour, ce sera ce samedi soir à la piscine de la Kibitseno. On en parle Lionel dans un instant. On commence par le foot. On commence par le foot. Là par contre, il est temps que ça se termine pour le Racing parce que ça commence à devenir un peu long cette fin de saison. Direction la Meno, ça se passait ce samedi soir. Attention les yeux, le coufran de Bourigeau dans la Lucarne de Matzels. C'est joli. C'est bien payé pour Rennes qui n'a pas beaucoup existé dans la première mi-temps. Le Racing s'est créé beaucoup d'occasions. A l'image de cette action, la remise d'Ajor pour Thomas. On s'a fini sur le poteau. Beaucoup, beaucoup d'occas pour le Racing qui a fait le jeu, qui a juste eu le malheur de ne pas marquer la parade du gardien. Et puis dans ces cas-là, on est puni comme souvent en toute fin de match. Adrien Unou pour le 2-0. Le Racing qui s'incline à la Meno depuis le 30 janvier. Ça fait quand même une victoire 8 nuls et 6 défaites pour le Racing. Ils étaient 6e. Ça glisse doucement au classement. Pas d'inquiétude. Évidemment, ils se sont maintenus depuis longtemps. Le Racing qui est 12e. Qui terminera sa saison vendredi soir du côté de Nantes. On peut gratter une petite place si ça se passe bien. Mais il est temps que ça se termine. Même quand ça joue bien, il n'y a pas de réussite. Ça commence à être un peu long. Ils font une belle saison avec une coupe. Autre résultat, toujours en foot ? Oui, toujours en football. Là, je vous emmène. On descend de 3 niveaux. En National 3 où il y a 3 clubs alsaciens qui trustent le haut du podium. Avec une seule place. Celle qui vous permet d'aller en National 2 rejoindre le Sporting Club de Schiltigheim. Et Agnose si les Agnoviens se maintiennent. Match à 3 entre le FC Mulhouse. Le Racing 2. La réserve du Racing entraîné par François Keller. Et sa réunion avec l'avant-dernière journée. Les 3 équipes dans un mouchoir de poche. Regardez. Direction en même temps. Le stade de Lille en haut à droite. Mulhouse-Bissheim. Et en dessous le choc entre le 2e et le 3e. Sa réunion qui se déplaçait sur la pelouse du Racing. Le Racing en bleu évidemment qui tape la barre. Et le Racing qui est en embuscade derrière les 2 équipes de tête. Qui va ouvrir rapidement la marque à sa Adrien Lebeau. Sur cette action. A ce moment le Racing passe devant Mulhouse. Qui est tenu en échec par Bissheim. Les Strasbourgeois, les jeunes du Racing. Qui font une excellente première mi-temps. Qui vont marquer un second bout sur ce solo de Yann Constant. Coup dur pour sa réunion. Qui se retrouve menée. Qui a été leader une bonne partie de la saison. Et qui est en train de se faire dépasser sur la fin. L'arbitre qui laisse opportunément jouer l'avantage sur cette action. Le Racing qui compte à 100 à l'heure. Et le but d'Ivan Bottella. 3-0 à la mi-temps. De ce côté-là la messe est dite. Et les espoirs de montée de sa réunion qui sont en train de s'envoler. Mulhouse de son côté 0-0 à la pause. Mais les Mulhouseens reviennent en seconde période. Grâce à ce pénalty de Diawara. Mulhouse qui prend l'avantage. Et qui repasse donc en tête à ce moment-là au classement virtuel. 45 points pour les Mulhouseens. Un petit point devant le Racing. Sa réunion qui n'a pas tout à fait dit son dernier mot. En début de seconde période. Keïta vient marquer et ramène sa réunion à 3-1. Mais c'est du côté de Mulhouse évidemment que ça se joue. Puisque les Mulhouseens qui étaient leaders avant ce match ont leur destin en main. Ils se mettent définitivement à l'abri sur ce but d'Esamba. Qui libère le stade de Lille. Il commence à y avoir du monde à Mulhouse en cette fin de saison. Et les Mulhouseens qui ajoutent même un troisième but. Esamba s'offre un doublé en Diawara. S'offre un doublé en fin de match. Mulhouse en leader a fait le boulot. Victoire 3-0 donc dans son derby contre Saint-Louis. Du côté de Bolsheim. Le Racing, la réserve s'impose donc 3 buts à 1. Le Racing reste en course. Par contre c'est fini pour sa réunion qui a été longtemps leader du championnat. Et qui voit ses rêves de monter s'envoler. Tout le contraire de Mulhouse. Qui a une journée de la fin. A plus que jamais son destin en main. Vous le voyez les Mulhouseens. Il reste un dernier match. 45 points à la réserve du Racing. 44. Mulhouse sort en déplacement chez la réserve de 3. Le Racing recevra rare en l'étape. Sachant que c'est un peu compliqué pour les équipes réserves. Puisque les joueurs maintenant sont libérés pour aller faire des essais. Pour leur carrière pro. La voie royale en tout cas est toute tracée pour Mulhouse. Soulagement et émotion dans la voix de Malik Amthir. Le capitaine mulhousien à l'issue de cette folle journée. Il y avait de la pression un peu. Non, la défaite de la semaine dernière nous avait fait mal. On a la chance d'avoir le destin entre nos mains maintenant. Il faudra donner nos vies à ce match là. Si on joue comme aujourd'hui. Avec le cœur. Je pense qu'il ne peut rien nous arriver. Dans un mouchoir de poche. Et à suivre ça. Ce sera samedi après-midi. On se fait plaisir un petit peu avec du sport auto. Je sais que vous aimez ça. Je vous emmène au Pays-Bas Lionel. Regardez ces images championnats du monde de voitures de tourisme. Le WTCR avec deux Alsaciens. De la même famille en plus. Yvan Muller et Yann Erlacher. C'est son neveu. Sur les bleus. Les Link & Co. Yvan Muller numéro 100. Qui s'est bien débrouillé dans la première des trois manches du week-end. Il finit deuxième de la première course derrière Björk. Yann Erlacher et son neveu complètement poussé par son coéquipier. Image surréaliste au départ. Du coup son équipe lui demande de laisser passer. Il repassera finalement devant le jeune Alsacien Yann Erlacher le 68. Évidemment qui lui prend la deuxième place de la troisième manche. Un podium pour chacun des Alsaciens. C'était plutôt Lionel un bon week-end en WTCR pour Erlacher et Yvan Muller. On va rappeler que Erlacher avait gagné les 500 nocturnes. La course dont Alzevvin est partenaire et nous le saurons encore en septembre. Grosse actualité maintenant et c'est du Waterpolo. C'est du Waterpolo. On est ravis d'accueillir Igor Raconica et Stéphane Metzguer. Rebonsoir de retour de Marseille. Vous avez joué le match allé de la finale du championnat de France. C'était ce samedi soir avec une victoire à Marseille. Vous aviez déjà gagné là-bas en saison régulière en championnat. La finale c'est match allé-retour. Vous avez gagné d'un but là-bas. Match retour à Strasbourg. Quand on gagne le match allé, Igor, on se dit que c'est bon, que tout va bien, que c'est fait. Oui, tout va bien, mais on n'a rien fait. On a fait 50% de notre travail et le deuxième, 50% plus d'ours qu'on a samedi. Un but d'avance au Waterpolo, ça ne compte pas ? Rien, rien, rien. On va préparer notre match comme il est 0-0. J'espère qu'on va réussir pour mettre notre joueur dans la même concentration qu'on a cette samedi. D'ailleurs, il y a entraînement ce soir dans 20 minutes. Ce soir, on n'aurait pas, on l'a fait ce matin. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y avait des placements. Parce que tu venais là, exactement. Je ne crois pas, non, ce n'est pas le genre de la maison. Stéphane Medgar, c'est la troisième finale consécutive du club. Qu'est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit ? Comment on garde les joueurs après un résultat comme ça et une victoire au match allé à Marseille ? Quand vous êtes à votre troisième finale consécutive, ça reste l'objectif de la saison. Donc, c'est le moment fort. Or, aujourd'hui, maintenir les joueurs sous pression, ce n'est pas quelque chose de complexe. A priori, s'ils ne sont pas contents d'être là, s'ils ne profitent pas, on travaille toute la saison pour en arriver là. On a vécu une première finale compliquée, une deuxième finale allée très agréable, une finale retour très compliquée. Donc, on apprend chaque année de nos erreurs. En même temps, vous avez une expérience. Vous avez l'expérience aussi maintenant avec une troisième finale consécutive. Il y a deux ans, on allait jouer à Marseille, la finale allée. On est revenu, on avait perdu 10-5. Là, on est revenu, on a gagné 9-8. Donc, on peut penser que l'expérience, tout doucement, commence à porter ses fruits. Exactement. C'est la finale rêvée, en plus. C'est le premier contre deuxième. C'est Marseille qui a gagné une Coupe d'Europe cette année, contre vous, qui est le champion en titre. C'est les deux premières équipes du championnat. Chaque équipe a gagné chez l'autre en championnat. Elle a une saveur en plus, Igor, un petit peu, cette finale jouée Marseille, qui est le club mythique du Interpol français, qui a 47 titres de champion. Oui, c'est vrai. C'est une équipe, une club plus petite de la France. Et normalement, notre adversaire est plus fort de la France. Ça, c'est évidemment. Mais on a fait cinq matchs de la cette saison. Deux fois, on a gagné. Deux fois, on a perdu. Dour. Et on met le match au nul. Et on attend avec la grande confiance le match samedi. Ce qui met en confiance, c'est quand on finit le championnat avec la meilleure défense. Quand on a déjà gagné là-bas, c'est toujours une bonne base. Vous étiez joueur, entraîneur-joueur même, encore la saison dernière. Vous aviez pris l'équipe en cours de saison. La marque de fabrique de cette équipe, c'est vraiment la défense. Oui, c'est vrai. Vous avez dit tout correct. Une défense qui a permis de planter de belles choses qu'on a réussi cette année. L'état d'esprit aussi, Stéphane Nesgaard, qu'on met dans cette équipe. C'est quand on construit un club de water polo, quand on veut mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Quels ingrédients on met quand on accompagne cette équipe dans des moments comme ça ? On essaie d'avoir un turnover qui est assez faible pour donner de la confiance aux joueurs et expliquer qu'ils s'inscrivent dans le projet du club. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de temps de jeu, c'est ce que vous dites ? Non, en fait, nous, on a une très faible rotation entre les deux saisons. C'est-à-dire qu'en moyenne, on change 2-3 joueurs maximum sur l'effectif de 13. Donc, ça permet quand même à un moment donné à Igor de travailler, de garder les bases. Et on procède par petites touches pour garder, entre guillemets, cet équilibre. Après, la deuxième chose, c'est ce que Igor disait. Il parlait de la défense. Nous, on a un petit dicton simple chez nous. Les meilleures attaques, c'est pour le public. Les meilleures défenses, c'est pour les titres. C'est vrai, c'est même une règle. Si on devait comparer les deux équipes, Mulhouse, Marseille, Strasbourg, force en présence. C'est quoi le petit plus que vous avez pour faire la différence en finale ? Si on regarde la finale allée, on a fini le match à 10. On a joué la dernière période, les 8 dernières minutes à 10. Et il faut une grosse, grosse force mentale quand vous êtes à Marseille, que vous avez 3 joueurs de moins. Et sur cette période, on a pris un seul but. Et on dit quoi à ces joueurs à ce moment-là, quand on est à 10 ? C'est dans la tête. Il n'y a rien à dire. À un moment donné, on est en finale, on relativise tout. Quand on joue une troisième finale consécutive, ce qui n'était pas à la place depuis longtemps du Waterpolo à Strasbourg, quand on a un projet de développer ce club qui grandit chaque année, qu'est-ce que ça dit aussi des progrès de ce club pour installer le Waterpolo et le haut niveau de Waterpolo à Strasbourg aujourd'hui ? Nous, l'idée, elle est simple. Igor aurait préféré jouer le match de samedi soir à 19h. On va le jouer à 21h parce qu'au-delà du match, nous, ce qu'on souhaite, c'est proposer un spectacle au public. Et à un moment donné, l'idée, c'est de faire connaître ce sport qui reste méconnu et que les gens se rendent compte qu'il peut être véritablement spectaculaire. Donc, au-delà du sport, il y a des investissements par le club qui sont faits sur cet aspect médiatique, communication. Et que les gens, quand ils viennent à la piscine, il faut qu'ils soient contents d'être là, qu'ils prennent du plaisir. C'est quoi le problème, 19h ou 21h, Igor ? C'est la... 21h, c'est très long. C'est trop long, il faut le trouver. Oui, exactement ça. Maintenant, je parle à l'ancien joueur et je dis que vraiment, la journée ne passe jamais. C'est vrai, c'est ça. On revient au Watapolo, on fait un petit crochet peut-être par le basket ? Un petit crochet basketball avec la fin de saison et là aussi, les phases finales, les playoffs qui arrivent pour la SIG. Il fallait gagner, regarder ces images. Ça se passait samedi soir, le match à ne pas perdre que les Strasbourgeois ont gagné. C'était du côté de Gravelines pour la dernière journée de championnat. Les Strasbourgeois qui avaient leur destin en main, il fallait gagner, ils l'ont fait avec trois très bons premiers cartons. C'était un peu plus compliqué sur la fin de match. Gravelines a failli faire un comeback mais Strasbourg s'impose finalement 87-78. Les Strasbourgeois de Vincent Collet qui finissent sixième du championnat. Les playoffs, ça sera donc contre Dijon. L'équipe de Jérémy Leloup, l'ancien capitaine de la SIG. Match allé, c'est dès ce samedi, vous l'avez vu, du côté de Dijon. Match retour lundi soir, 20h, Orenus à Strasbourg. La billetterie est ouverte, allez-y. Et match d'appui, si nécessaire, ça sera mercredi à Dijon qui est donc l'avantage du parquet. Et le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur de Monaco, Limoges. Depuis quelques semaines, quand on parle de la SIG, on parle de Gris juste après. En tout cas, je vous regarde tous les lundis, Mathieu. Eh bien oui, parce qu'ils font une saison épatante. Gris qui était promu en promé cette saison. C'est la plus petite commune et sûrement un des plus petits budgets évidemment du championnat. Les Grissois qui font des miracles. Ils se sont qualifiés pour leur première saison pour les playoffs. Ils viennent de signer deux énormes victoires. L'une à Nancy, l'autre à Rouen, chez les deux des trois premiers du championnat. Ils étaient pour leur dernier match de phase régulière à domicile. Regardez, ça se passait vendredi soir. Forest Arena avec Franck Nibikina, le Strasbourgeois des Knicks de New York qui est en vadrouille dans la région. On le voit un peu partout. Souffle, Aurénus, à Gris donc. Image trompeuse. Un des seuls paniers grissois de la première période. 2 sur 15 à 3 points pour Gris. La première attaque du championnat a été à la peine contre Paris. Paris en noir qui ne joue plus rien. Pourtant dans cette saison, pas d'espoir de play-off, pas de menace de montée. Mais Paris qui fait un gros écart. Plus 15, petite réaction de Gris à l'image de ce joli contre de Noël Pascal. A l'image de ce rebond offensif pris par Evan Yetz qui s'arrache pour marquer avec la faute. Gris qui revient à ce moment-là à moins 5. On se dit que le match de Gris a enfin démarré. Eh bien, pas du tout. C'était un faux de paille. Paris qui refait un écart et qui va gérer ses 10-15 points d'avance tout au long de la seconde période. Malgré quelques paniers un peu miraculeux comme ici Yann Sigvart. Dans les toutes dernières minutes, on va pourtant croire à nouveau que Gris va réussir un improbable comeback. On est passé à deux doigts même du hold-up. Mais elle a l'image d'un de ses derniers shoots qui finit en vilaine airball. C'est finalement Paris qui s'impose assez logiquement. Petit coup d'arrêt pour Gris après deux très belles victoires. Ça ne remet pas en cause la qualification pour les play-off qui elle est acquise. Mais avertissement sans frais. Mais avertissement quand même. Écoutez, le coach et un joueur de Gris. Ce n'est pas possible de commencer un match comme ça alors qu'on va faire des perfs contre Rouen, contre Nancy. Et après on fait un match comme ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Là, offensivement, aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu jouer pendant trois jours. On n'aurait jamais mis le ballon dans le cercle en fait. Donc après, c'est juste un état d'esprit. Aujourd'hui, on ne l'avait pas l'état d'esprit. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Il nous reste deux petites minutes. On va les prendre avec la team Strasbourg. Water Polo, c'est le programme ce soir de ce top sport. Juste une question un petit peu annexe. Est-ce que la saison prochaine, parce qu'on est en fin de saison maintenant, on est déjà en train de la construire. Je m'adresse au coach. Est-ce qu'il y a des recrues ? Est-ce qu'on y pense déjà ? Non, pour le moment, non. Notre tête et concentration, il est dans la 7 samedi. Oui, enfin, je sais que dans votre tête, Igor, il n'y a pas que de la concentration. Il y a aussi de l'anticipation. Normal, normal. Nous, on travaille de la manière comme ça. Comme ça, notre joueur, ils sont bien concentrés dans ce travail et cette finale. Il faut les protéger. Exactement ça. Il faut aller découvrir le Water Polo. Ça se passe samedi soir, 21h à la Cimicioneau. Il y a des places encore ? Il reste des places disponibles. Il faut venir tôt. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont jamais vu un match de polo. Ça va être spectaculaire, le vainqueur de la Coupe d'Europe contre le champion de France en titre, sur un match sec pour un titre à Strasbourg. Pour garder la couronne que vous avez conquis l'an dernier contre le Pays d'Aix, pour être une deuxième fois champion de France consécutivement. Il faut venir tôt, pour être bien installé. Il faut s'habiller léger parce qu'il fait bon chaud à la piscine. Mais le match est à 21h. Voilà, ça on l'a bien compris. Bonne route à vous. On croise évidemment les doigts. On se prend 30-40 secondes pour un petit peu le programme demain. Je rappelle que tous les jours, Alsace 20 est partenaire des internationaux de tennis. Et c'est Cécile et Marine, nos journalistes, sur un tournoi de femmes, qui animent cette émission de midi à midi 30. Et l'après-midi, quelques matchs. À 14h, match en direct. Alors le programme, il est fait le soir même. Je ne l'ai pas encore. Mais je vous donne rendez-vous à 14h demain pour un match en live sur l'antenne d'Alsace 20. Avec Dominique Croix évidemment en commentaire. En plus, il y a plein de Françaises encore en liste. Fionafero, Chloé Paquet qui s'est qualifiée. Amandine S qui s'est brillamment qualifiée. Samantha Stoser, Monica Puig. Les deux anciennes vainqueurs. On attend Achelet Barthier évidemment. L'Australienne tête de série numéro 1. Il y a du beau monde sur les cours du Wacken. Venez-y, il va peut-être faire beau même. Voilà, il fera beau. Et sinon, 19h15. Exactement. Et il y a des places encore que vous pouvez bien sûr acheter là-bas aux associations de tennis de Strasbourg.